bonjour à vous toutes alors aujourd'hui on va réaliser en fait ce joli petit haut alors il est fait tout simplement par deux grandes pièces le devant et puis le dos alors en fait c'est un point j'ai utilisé comme vous pouvez le voir avec des petites motifs de fleurs voyez comme il est joli comme tout alors là j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce qu'il est vraiment très joli c'est vraiment très simple à faire alors de toute façon je vais mesurer après je vais pas mesurer pour l'instant donc je vais simplement vous montrer quand j'ai terminé les pièces alors en fait comme vous pouvez le voir en fait moi j'ai terminé par un rang de bride parce que je trouvais que c'était vraiment plus joli et puis c'est plus simple et puis en fait ce petit haut là moi en fait je vais pas faire des manches parce que je trouve que je vais tellement joli comme ça je préfère le le terminer comme ça tout simple voilà donc là j'ai terminé par une couture tout le long une couture ici juste au sud des épaules comme vous pouvez le voir donc là j'ai déjà mis mes petits crochets et là je vais faire une couture juste en dessous du bras tout le long et la finition vous voyez elle sera juste fait par des petites par des petits points de bride alors qu'est ce que je voulais dire toute façon moi j'ai fait une tête une autre pour ma taille pour moi donc 42 44 alors moi c'est sûr que je peux pas calculer pour vous si vous faites du 36 du 38 là je peux pas donc c'est impossible mais d'une façon vous allez faire comme moi vous allez faire seulement une petite maille chaînette que vous allez faire de la taille à taille et puis après vous allez commencer votre motif comme moi tout simplement voilà alors qu'est ce que je voulais dire donc ce petit haut en fait j'ai utilisé quatre pelotes que j'ai acheté chez zeman alors c'est une laine qui fait 50 grammes et 199 m alors moi j'ai utilisé le crochet numéro 3 bon après je vais pas vous montrer de près parce que chaque fois ça brille on le voit pas mais c'est le crochet numéro 3 alors j'ai utilisé quatre pelotes et une cinquième parce qu'il m'en restait pas beaucoup il me restait vraiment un petit peu pour finir le bout je n'avais pas assez alors voilà ce qu'il me reste de la cinquième pelote il est presque pas entamé alors sinon pour ce tutoriel donc moi j'ai fait en fait j'ai monté en fait 96 mailles voilà j'ai monté 96 mailles plus 4 voilà pour cela c'est vraiment pour ma pour ma taille à moi alors de toute façon moi ce que je vais faire pour l'instant j'ai retiré donc mon petit haut et puis je vais montrer le tutoriel alors comme vous pouvez le voir voilà comme il consiste alors en fait vous avez un motif qui va commencer ici ici et quand on va commencer donc le rang du 5 à 7 et en fait le motif il va carrément s'inverser voilà alors comment vous expliquer alors là c'est un motif qui est de 16 ans 16 alors ce motif qui est là en fait ils mettent là les quatre mailles en l'air au bout en fait ça il faut vraiment pas en tenir compte en fait les quatre mois qui vous disent en plus c'est les quatre mailles qui sont juste ici alors moi j'ai fait 96 mailles plus 4 alors sachant qu'elle est trois mailles en l'air et puis qu'après on va piquer de la première donc ça nous fera de quatre mailles en l'air à compter d'ici vous verrez ça vous fera tout en 16 alors une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize voyez il s'arrête vraiment à ce motif là et après on va reprendre voyez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize voyez c'est comme je vous ai dit alors en fait le motif enfin le diagramme il sera toujours répétitif durant un rang huit mais par contre moi en fait j'ai repris le rang 1 à partir du haut parce qu'en fait ce jeu pour moi je me repérer mieux par rapport au motif du bas parce que si j'aurais repris depuis là j'avais vraiment du mal à mort à me repérer par rapport à mon motif d'avant alors en fait moi je reprends toujours par rapport à ici donc j'ai marqué numéro 1 et après on va reprendre directement numéro 2 voilà alors ce qui est moi de mon petit haut et ben fait combien de rangs j'avais fait je me souviens plus trop combien de rangs enfin je me souviens plus trop combien j'ai fait de rangs mais enfin je regarderai ça tout à l'heure je vous redirai mais là mon dernier rang en fait je me suis arrêté au rang numéro 5 voilà après une fois une fois une fois que je me suis arrêté au rang numéro 5 juste ici ben le rang d'après j'ai fait tous des rangs de brides voilà et ben écoutez de toute façon moi j'ai pas je vais pas vous montrer le tuto avec ces petites laines et puis la petite aiguille parce que c'est sûr que ça fait un petit peu trop petit puis c'est sûr qu'il y avait une petite dame donc je sais plus son prénom qui m'avait dit comme ça donc Amélie quand vous présentez un tutoriel faites en sorte de prendre un crochet plus gros puis une laine plus grosse parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne voient pas trop bien où est-ce qu'on va piquer alors là aujourd'hui ben je vais je vais prendre carrément cette laine là de ces aimants avec un crochet numéro 4 comme ça vous verrez bien où je vais m'arrêter et tout voilà et ben écoutez on va passer au tutoriel juste un instant alors avant de commencer donc le tutoriel donc en fait je suis revenue par rapport à mon tricot parce que je me souvenais plus de combien de rang j'avais fait alors en fait ça y est alors là voici mon diagramme qui est juste ici donc là on fait du 1 jusqu'au 8 comme ceci alors moi ça correspond à ça en fait voyez voilà en fait on commence une petite fleur et moi j'ai fini ici le 2ème rang il s'arrête juste ici je ne sais pas si vous voyez bien juste ici alors moi je vais compter alors j'ai fait déjà une fois 8 là j'ai fait la deuxième fois là j'ai refait une troisième fois ensuite j'ai fait 4 j'ai fait 5 j'ai fait 6 et j'ai fait 7 voilà alors en fait j'ai fait 7 fois 7 fois jusqu'au 8 quoi 7 fois 8 rangs et ensuite arrivé au 7ème et bien après je me suis arrêtée au 5ème rang voilà je me suis arrêtée au 5ème rang et là à partir du 5ème j'ai fait tout mon rang de bride parce que pour moi c'était largement assez mais après bon vous ça dépend vous pouvez vous arrêter avant c'est vous qui voyez voilà alors en fait j'ai fait 7 fois 8 rangs de toute façon je vais le marquer parce qu'après je vais oublier voilà 7 fois 8 rangs et je me suis arrêtée au 5ème je me suis arrêtée au 5ème voilà comme ça après je m'en souviens voilà maintenant que vous le savez et bien ça me fait un petit point voilà allez on va commencer au tutoriel donc moi ce que je vais faire je vais vraiment faire un petit bout je ne vais pas faire un grand bout donc comme c'est marqué dessus en fait moi je vais je vais monter donc 2 fois 8 donc je vais faire combien je vais faire 16, 16 je vais faire je vais faire 2 fois le motif plus 4 voilà après c'est à vous de voir de toute façon vous allez calculer vous faites 16, 16, 16, 16 puis à la fin vous rajoutez vos 4 mailles en l'air mais de toute façon vous faites bien par rapport à votre taille votre maille de chaînette de la hanche à la hanche et puis après voilà vous faites 16, 16, 16 jusqu'à de votre hanche à votre hanche après une fois que vous avez trouvé la bonne mesure de votre hanche et bien là vous arrêtez parce que c'est la bonne dimension puis là vous pourrez commencer votre diagramme et bien moi ce que je vais faire je vais monter ma maille chaînette là je vais faire de 16 en 16 plus les 4 et on se retrouve juste après alors voilà je vais monter ma maille chaînette mais de toute façon j'en ai fait une grande alors là une fois qu'on est arrivé au bout on va faire 1, 2, 3 et on va piquer dans la 4ème voilà ensuite on va piquer dans la 3ème maille juste après alors hop là je vais y arriver parce que c'est un petit peu 1, 2, 3 voilà on va piquer dans la 3ème maille juste après hop là on va faire 1 maille en l'air et on va piquer pas dans celle-ci qui est juste après mais dans l'autre voilà ça me gêne un peu et ensuite ce qu'on va faire on va repiquer dans la 3ème maille en l'air juste après 1, 2, 3 et là on va faire nos 5 brides à l'intérieur 1 2 3 4 et 5 alors une fois arrivés nos 5 brides là on va piquer juste après dans la 3ème maille 1, 2, 3 dans la 3ème maille on va faire 1 maille serrée on va refaire 1 maille en l'air on saute 1 maille et on va juste à celle qui est juste après et là en fait on va recommencer pareil on va sauter 1, 2, 3 dans la 3ème maille en l'air dans la 3ème maille chaînette excusez-moi là on va refaire nos 5 brides 1 2 3 4 hop là les mal prises 4 et 5 on va repiquer dans la 3ème maille 1, 2, 3 juste après une maille serrée une maille en l'air pas celle-ci mais celle d'après on va refaire une maille serrée voilà vous voyez alors en fait ça on va le faire tout le long voilà alors moi ce que je vais faire je vais encore en faire quelques-uns et on se retrouve juste après alors voilà je suis presque arrivée au bout alors maintenant par contre il y a une chose que je voulais vous dire quand vous allez faire le schéma enfin le diagramme faites en sorte de vous arrêter toujours comme ça voilà avec vos 3 brides voilà et après vous pourrez repartir pour faire vos 3 mailles en l'air etc et voilà il faut toujours s'arrêter aux 3 brides comme ceci comme je vous montre alors alors maintenant je vais faire une, deux, trois et nos 3 brides et pas 5 une, deux et trois voilà comme le diagramme alors maintenant on va arriver au deuxième rang alors là je vais retourner mon travail alors maintenant on va monter 3 mailles en l'air une deux trois on va faire une bride dans la deuxième qui est juste ici et une autre bride dans la deuxième bride voilà alors ensuite là vous aurez toujours 3 petits trous en fait un trou qui est juste ici celui-là le plus gros du milieu et le troisième qui est là vous voyez en fait c'est ceux-là là c'est les mailles serrées la maille serrées la maille en l'air et la maille serrées en fait la boseur est toujours 3 petits trous franchement vous ne pouvez pas vous tromper alors là on va aller directement dans le premier et on va faire une bride et dans celui-là qui est juste au milieu ici on va refaire une bride alors je prends un petit de laine alors maintenant on va monter 3 mailles en l'air 1 2 et 3 vous voyez là on est en train de monter de 3 mailles en l'air et là on va faire une bride à la troisième bride qui est juste au milieu 1 2 et 3 3 mailles en l'air on recommence et là on va recommencer à refaire nos 2 brides mais là on va commencer par le trou du milieu on va faire une bride dans le trou d'après on va refaire une autre bride donc ça fait 2 et là on va refaire nos 5 brides donc une bride sur chaque bride 1 2 3 4 et 5 là on repart sur nos petits trous donc le premier on va refaire une bride et ce qui est du milieu on va refaire une bride et là on va faire la même chose 1 2 et 3 on arrive dans la troisième bride 1 2 3 on pique la troisième bride on va faire notre bride hop là on recommence 1 2 3 et là on repart dans la bride du milieu on va refaire notre bride celle d'après une bride je vais prendre un peu de laine et celle qui est juste après on va refaire une bride et la dernière on va piquer à la troisième maille en l'air voilà pour l'instant on a fait nos deux rangs alors maintenant on va passer au rang numéro 3 alors le rang numéro 3 on va faire une maille en l'air nos deux mailles serrées vous voyez on va faire ce motif là avec nos cinq mailles en l'air voilà alors si vous voulez je peux vous laisser un petit peu le diagramme ça vous verrait mieux alors on va faire une maille en l'air on va piquer dans la première maille on va faire une maille serrée dans la deuxième pareil on va refaire aussi une maille serrée vous voyez comme sur le diagramme ensuite on va faire nos cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq et là on va faire une maille serrée directement à l'intérieur une maille serrée une maille en l'air et juste après une maille serrée on va recommencer la même chose une deux trois quatre et cinq alors une fois qu'on arrive ici de toute façon on fera toujours la même chose on va compter une deux trois quatre et dans la quatrième bride on va faire une maille serrée une maille en l'air alors une maille en l'air est équivaut à une bride on va toujours la sauter et juste après on va faire d'autres mailles serrées et on recommence toujours pareil une deux trois quatre et cinq et là on repart directement à l'intérieur une maille serrée une maille en l'air et une maille serrée on recommence une deux trois quatre et cinq et là on va se faire directement à l'avant-dernière maille à l'avant-dernière bride on va faire une maille serrée et la dernière parce qu'on avait fait nos trois mailles chaînettes à la dernière on va faire aussi une maille serrée voilà vous voyez là on a terminé comme ça en fait celui-là plutôt me se tromper on a terminé ici voilà maintenant on va commencer à faire notre quatrième quatrième rang voilà je vais retourner mon travail excusez-moi je vais prendre un petit peu de laine parce que hop là ça n'est pas assez alors maintenant on va monter nos trois mailles en l'air une deux et trois on va faire une bride dans la deuxième qui est juste ici parce qu'on avait fait notre deuxième maille serrée on va faire vous voyez que je vous montre bien on a fait nos trois mailles en l'air et on a fait une bride dans la maille serrée qui était juste après là on va faire nos trois mailles nos trois brides alors directement dedans une deux et trois ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va aller directement faire une bride dans le trou qui est juste ici en fait vous avez trois trous vous avez celui-là celui-là là celui-là là en fait on va directement dedans et là on va faire notre bride et on refait la même chose une deux et trois et là on va refaire à l'intérieur nos trois brides une une deux et trois ici on va faire nos trois brides une dans les trois petits trous qu'on avait un deux trois dans chaque trou on va faire une bride donc trois en tout une deux et trois on arrive au motif suivant de la fleur là on va refaire comme tout à l'heure on va refaire nos trois brides une deux trois et là on va faire nos trois nos trois machinettes oui une deux trois on va dans le trou du milieu on va faire une bride une deux trois et là on va faire nos deux brides donc une et deux pour finir alors là on a fini notre quatrième rang vous voyez comment ça il commence à devenir le point fleur alors là on a fini celui-là en fait voilà ce qu'on vient de faire c'est celui-là voilà vous voyez les trois brides ici hop hop voilà alors maintenant on va faire le cinquième rang je vais vous montrer après le cinquième rang on va monter nos trois mailles en l'air une deux trois je vais mettre par là peut-être oui c'est bon que c'est de mieux voir alors dans la même bride on va faire nos trois non on va faire deux brides excusez-moi une et deux voilà voilà ensuite je fais une pause alors ensuite on va piquer directement dans l'avant-dernière bride et là on va faire une maille serrée ensuite on va faire une maille en l'air et directement à l'intérieur on va faire une maille serrée alors une fois qu'on arrive ici dans le centre on va faire nos cinq brides une deux trois quatre et cinq une fois qu'on a fait nos cinq brides on va directement ici là on va faire une maille serrée une maille en l'air on va sauter la première bride la première bride et on va directement dans l'autre et on va faire une maille serrée une fois en fait nous on en est là on en est là on fait des deux que je ne dis pas de bêtises oui j'ai fait ça ça oui je ne sais pas alors on en est là alors où est-ce que j'en suis maintenant voilà on est ici maintenant on va faire nos cinq brides dans la quatrième bride on a une, deux, trois parce que je compte celle de la quatre ça fait juste après la maille serrée qu'on a fait on va calculer une, deux, trois dans la troisième bride on va faire nos cinq brides alors hop là une, deux, trois et là on va faire nos cinq brides une deux trois quatre et cinq et là on va directement dans la dernière bride on fait une maille serrée une maille en l'air qui équivaut à la bride et là on va directement dans le trou et on fait une maille serrée et là on refait la même chose on va refaire d'autres cinq brides à l'intérieur une de la bride deux trois quatre et cinq ensuite on va directement ici on va faire notre maille serrée notre maille en l'air et dans la deuxième parce qu'une maille en l'air en fait ça équivaut à une bride donc on la saute donc on va sauter la première bride on va directement dans la deuxième là il nous reste trois brides donc une deux trois avec les trois mailles les trois mailles en l'air et dans la dernière de trois mailles en l'air on va tout simplement faire trois brides toujours pareil une deux et trois voilà ce que ça donne pour l'instant vous voyez comme il est joli alors maintenant on a fini le cinquième rang qu'on vient juste de faire là on va passer au sixième rang alors le sixième rang je vais prendre de la laine comme d'habitude dans le sixième rang on va monter six mailles chaînettes une deux trois quatre cinq et six et là on va piquer directement dans le trou du milieu parce qu'il y avait trois trous on va directement dans celui-là du milieu on va faire une bride après on va piquer dans le trou qui est juste après on va refaire une deuxième bride et là on va faire comme d'habitude nos cinq brides une deux trois quatre et cinq on arrive dans le premier trou qui est ici on va faire une bride dans le deuxième qui est juste là au milieu donc ça du milieu une bride et là on va faire la même chose pour la fleur mais là ce coup-ci on le fera le sens contraire alors on va faire une deux trois on va dans la troisième bride une deux trois on pique à l'intérieur et là on va faire notre bride une deux trois mailles en l'air on repart dans le trou du milieu on fait notre bride une bride dans celui-là qui est juste après attends je me suis trompée je me suis trompée deux trous c'est pas le bon donc c'est celui-là il est juste ici voilà bon donc celui-là de milieu on va faire la bride celui-là d'après on refait une autre bride et là on refait la même chose on va faire nos cinq brides dans toutes les brides une deux trois trois quatre et cinq on arrive dans le premier trou on va faire une bride et celui-là du milieu pareil une bride maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois et on va faire une bride dans la première bride de départ dans la troisième maille voilà donc notre oui je me trompe pas notre sixième rang il est fini là on est en train de commencer en fait la fleur voilà qui est juste ici alors on était au sixième rang donc on a fait tout ça voilà et maintenant on va passer au septième rang celui-ci alors est-ce que j'ai encore assez de laine alors maintenant on va faire une maille en l'air à l'intérieur de celle-ci on va faire une maille serrée et ici à l'intérieur on va refaire encore une maille serrée voilà maintenant on va faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre et cinq alors maintenant on va piquer directement dans la quatrième bride une deux trois quatre on va faire une maille serrée une maille en l'air donc qui équivaut à une bride on la passe et on va à celle qui est juste après donc la deuxième et on fait une maille serrée et là on recommence une deux trois quatre et cinq mailles en l'air ensuite on va directement ici on fait une maille serrée là on fait une maille en l'air vu que c'est la bride qui est juste en dessous et là juste après on refait notre maille serrée et on refait la même chose une deux trois quatre et cinq on va piquer dans la quatrième bride une deux trois quatre on va faire notre maille serrée une maille en l'air on saute la bride on va dans celle qui est juste après et on refait notre maille serrée on recommence on va faire une deux trois quatre cinq là je vais piquer directement dans celle-ci attendez je ne me trompe pas non je me trompe excusez-moi je suis en train de mal regarder alors une fois qu'on a fait notre notre cinq mailles en l'air donc là en fait on avait nos six nos six mailles chaînettes dans la troisième donc une deux trois dans la troisième on va piquer on va faire une maille serrée et dans celle qui est juste après aussi on va refaire une maille serrée aussi voilà celle d'avant voilà comme ça si je me trompe ça ne va pas aller alors maintenant qu'on a fait notre notre septième rang on vient de faire ceci voilà nos cinq mailles en l'air comme je viens de vous expliquer à la fin pareil vous voyez notre maille serrée et tout alors maintenant on va faire notre on va faire notre dernier rang donc le huitième rang alors le huitième rang on va refaire aussi six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et là ce qu'on va faire hop là on va faire directement trois brides une deux et trois là on avait toujours paré nos trois trous alors dans le premier on va faire notre bride dans le deuxième trou notre deuxième bride et dans le troisième notre troisième bride voilà là on refait la même chose nos trois brides une deux et trois là on va monter trois mailles en l'air on va dans le trou du milieu qui est juste ici on va reformuler notre petite fleur donc là on va faire une bride trois mailles en l'air et là à côté on va refaire nos trois mailles en l'air dans le trou une deux nos trois mailles en l'air trois brides excusez-moi oh là là nos trois brides ensuite on arrive nos trois petits trous on refait la même chose on va faire nos trois brides à l'intérieur une dans chaque trou deux on va venir ce laine et trois là pareil on va refaire trois brides juste à côté une deux et trois maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois et on va faire une bride on va venir à la dernière maille qui est juste ici et on va faire une bride voilà alors là on a fini notre huitième rang hop là je vais prendre de la laine hop hop vous voyez comme il est joli il est magnifique même en bleu il rend super bien alors comme tout à l'heure je vous avais expliqué au début de ma vidéo puis en fait moi je m'étais plutôt repris par rapport à ici parce que je trouve qu'on voit mieux voilà parce que là on a fait ce motif là et si on reprend depuis ici après on n'arrive pas par rapport à la maille chaînette moi je n'arrive pas à me repérer alors là on va reprendre de toute façon c'est le même vous voyez c'est le même rang le premier sauf qu'il est en haut donc on va reprendre celui-là alors on va faire une deux trois trois mailles en l'air donc là on reprend là en fait on est en train de faire le premier rang donc les huit rangs on les a finis mais là c'était vraiment pour vous montrer le premier rang comme ça vous ne savez pas où commencer ce sera plus facile alors trois mailles en l'air dans le même trou on va faire nos deux brides une et deux ensuite on va directement ici on va faire notre maille serrée une maille en l'air on va sauter une bride et dans la deuxième on va tout simplement faire une maille serrée là on va aller directement dans la troisième bride une deux trois et on va faire nos cinq brides une dans la même bride deux trois quatre et cinq ensuite on va faire notre maille serrée à l'avant dernière bride une maille serrée une maille en l'air qui équivaut à la bride et là on va directement dedans et on va faire notre maille serrée une fois qu'on est arrivé au-dessus du motif de la fleur on va recommencer comme tout à l'heure on va faire nos cinq brides à l'intérieur une deux trois quatre et cinq là on va directement dedans on va faire notre maille serrée une maille en l'air pas la première la deuxième on va faire une maille serrée là on recommence comme on vient de faire tout à l'heure une deux trois dans la troisième bride on va faire nos cinq brides dans la même bride une je prends de la laine ça tire une deux trois quatre et cinq là on va piquer on va faire une maille serrée dans l'avant dernière bride une maille en l'air et une maille serrée et ensuite on va faire nos cinq brides dans la troisième maille de départ une deux trois voilà et là à l'intérieur on va faire nos cinq brides j'ai bien calculé une deux oui j'ai bien calculé une deux et trois voilà hop là et bien voilà on a fini le motif alors en fait ça vous allez toujours répéter la même chose toujours pareil de un à huit de un à huit de un à huit c'est pour ça je préférais vous montrer comme ça depuis là parce que ça sera plus facile pour vous que de reprendre par ici parce que là on a vraiment du mal à voir voilà ce joli point de fleur et bien écoutez moi ce que je vais faire alors je vais reprendre en fait mon tricot qui est juste là hop comme ça je vais vous le remontrer je vais retirer le papier de là alors moi ce que je vais faire alors en fait moi je me suis déjà repérée alors là ce que je vais faire je vais prendre mon tricot je vais coudre mes épaules de là à là je vais coudre tout le long jusqu'en bas avec la deuxième pièce comme ça il va vraiment être trop trop beau trop joli voilà alors moi je vais faire ça alors je vais coudre tout cet ensemble là et puis on se retrouve juste après alors ça y est alors là j'ai tout cousu au niveau des épaules vous voyez comme c'est vraiment parfait c'est joli comme tout le voici et toute la longueur sur le côté voilà alors par contre il y a une chose que je voulais vous dire quand vous allez coudre sur le côté faites bien en fait faites bien attention par rapport au motif je ne vois pas où est-ce que j'ai bien cousu voilà quand vous allez coudre sur le côté il faudra surtout faire attention de bien aligner voyez votre couture face à la fleur parce qu'en fait moi quand j'ai commencé à le coudre et bien en fait je l'ai fait une fois parce que je n'étais pas face aux fleurs voyez voilà c'est la couture on ne voit vraiment rien voilà on va ce que ça représente sur le côté alors là il faudra bien que vous fassiez attention que vous prenez chaque fois un petit crochet que vous mettez en face comme ça quand vous allez coudre il ne faut pas vous tromper voilà et bien écoutez ben voilà mon petit haut avec mes petits motifs fleurs et bien j'espère que un petit pull oh là là je bouge à caméra j'espère que mon petit pull à manche courte vous a bien plu voilà et qu'est-ce que je voulais dire ah oui avant de vous quitter c'est quand même mesurer mon pull parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un ouvrage j'oublie tout le temps de prendre les mesures ce que je vais faire je vais monter un peu de plus la caméra voilà comme ça si on peut voir mieux je ne sais pas si on peut voir mieux mais enfin ce n'est pas grave de toute façon je vais vous le dire alors la largeur de là à là il fait 50 cm pile il est où ? attendez moi je ne dis pas de bêtises 49 cm voilà il est juste ici 49 cm alors maintenant la longueur tout le long alors là je le prends depuis là-bas bien comme il faut je vais le mettre là-bas en face alors la longueur mon pull il fait je le mets bien droit donc je mesure il fait 64 cm voilà il fait 64 cm et bien écoutez j'espère que mon petit haut blanc à motif à fleurs vous a bien plu et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel au revoir